La poudre La poudre Le monde genre à qui se réalisent les cafés. Le monde genre est que la prière et le salut d'un roi soient sur le prophète ou la haute. La poudre est un des caractères de l'homme qui pousse l'individu à faire ce qui élève et en bénit, et qui pousse à abandonner ce qui rabaisse et enlédit. En effet, la poudre est un sentiment qui remonte devant les gens lorsque l'on fait quelque chose au contraire à la bonne adulte. Mais c'est aussi le sentiment qui remonte devant un roi lorsque l'on délaisse une obligation. Et c'est encore le même sentiment qui remonte devant les gens lorsque l'on délaisse ce qu'on gardait à faire. La poudre fait partie de la foi. D'ailleurs, le prophète Ali-i Salat ou la Salam a dit, « La foi comporte soixante et quelques mouches. La poudre fait partie de la foi. » Le prophète Ali-i Salat ou la Salam a dit, « La poudre fait partie. » nature, et ce qui oblige le serviteur à agir avec une grande âme, et à faire ce qui l'embellit, et ce qui le rend émeuble auprès des gens. Et c'est cette même pudeur qui ne pousseront à éviter ce qui le rend détestable auprès des gens. Donc, la pudeur sous toutes ses formes fait partie de la foule. Quand une personne a de la pudeur, on se rend compte qu'elle marche pesément, ni de manière trop pressée, ni de manière trop lente. Dans le même sens, lorsqu'elle parle, on s'aperçoit que cette personne ne parle que pour dire le bien et le bon, avec la manière et le style, le plus élevé qu'elle connaisse. Par contre, si l'individu n'a pas de pudeur, alors il est amené à faire ce qu'il veut, comme il a été rapporté dans un radice authentique, je cite, « Parmi les paroles prophétiques que les gens ont saisies, il y a « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux ». Elle est rapportée par Al-Bukhari. Et le prophète Ali-Sar'a-Tou'a-Salaam avait plus de pudeur qu'une vierge dans sa maison. Elle est rapportée également par Al-Bukhari. La vierge, une femme qui n'est pas pareillée, est généralement, elle est petite. Et donc, le prophète Sal'a-Tou'a-Salaam était plus petite que la vierge dans sa maison. Cependant, il n'avait pas l'autre de dire la vérité. Il parlait en tout de vérité, il déclarait la vérité, et dans cela, il ne se souciait de personne. Bien sûr, il n'en profitait pas pour l'égliger les droits des autres, car le prophète Ali-Sar'a-Tou'a-Salaam était la personne la plus pudique. Et c'est ainsi qu'il convient d'être, être pudique, et ne pas s'agiter, inutilement, ne pas faire ce qu'il faudrait rougir dans le monde, et ne pas faire ce qu'il serait critiquable. Mais la pudeur ne doit pas empêcher l'individu de poser des questions concernant ses obligations à la religion. Car le fait de laisser des questions concernant ses obligations à la religion ne fait pas partie de la pudeur, mais c'est plutôt une faiblesse, une défaillance, car Allah n'a pas honte de la vérité. Richard, car un agré, a dit « Quelle excellente femme que les femmes n'aient pas de salle ! La pudeur ne les empêchait pas de couvrir dans leur religion ! » Elle dit ça à part des par-muslims. C'est pourquoi la pudeur qui a écheuré d'apprendre les choses obligatoires dans sa religion, c'est réclamable. D'ailleurs, il n'est pas convenable que l'on l'appelle à tel comportement à la pudeur, mais on dirait plutôt que c'est de la faiblesse que de la rajouter. Et ceci vient de chez Édol, alors demande dans ta religion indépendante. Mais pour ce qui est des questions qui ne concernent plus les obligations de la religion, la pudeur est meilleure que l'absence de pudeur. Comme il a été rapporté, je cite, « Dans les paroles prophétiques que les gens ont saisi, il y a, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. » « Chers frères, chers frères, à toi d'agir avec de pudeur, mets-toi aussi de te comporter dans la meilleure façon, celle qui te permettra d'être appréciée auprès de Allah et auprès des gens. » Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique, « Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. » Votre site islamhouse.com L'islam à la portée de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada